Réaction à chaud sur le tirage de la Ligue Europa Barça Manchester United Quand même un beau match, un beau match, on en parle de suite Au passage n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à Tonton Pour ceux qui l'ont vu, il y a le tirage au sort de la Ligue Europa qui est sorti La Ligue des Champions qui était forcément plus intéressant Vous allez me dire, il y avait quelques matchs un peu plus Il y a PSG, Bayern, tout ça, mais bon bref Ce n'est pas le sujet de la vidéo, aujourd'hui on va parler comme tout le temps du Barça Du Barça qui est en Ligue Europa encore une fois cette saison On ne va pas remuer le couteau Bref, le tirage au sort a été fait tout à l'heure là Et voilà, on tombe contre Manchester United Donc là c'est la réaction à chaud, je n'ai rien à préparer Qu'est-ce que je vais dire, je ne sais même pas encore Ce qu'on peut dire là tout d'abord, c'est est-ce que c'est le meilleur tirage possible Je ne sais pas, évidemment je ne pense pas Il y avait des équipes improbables, je ne sais même pas si c'est une équipe danoise Ou quelque chose comme ça, la Mijiland là, je ne sais pas trop comment ça se prononce Petite équipe, il y avait aussi des petites équipes de Ligue 1 Non, ça va, je suis méchant Il y avait des équipes de Ligue 1, Monaco, Nantes, Rennes, tout ça Qui auraient peut-être été plus simple on va dire, comme tirage quand même Mais non, c'est United qui est tombé Donc là, forcément on a quand même pas mal de souvenirs avec Manchester Des souvenirs récents, qui sont assez sympathiques contre eux Mais ça reste une bonne équipe Ça reste une bonne équipe quand même, ça ne va pas être un match facile Je crois que les matchs c'est quoi, c'est en février, le mi-février, quelque chose comme ça Donc on a le temps encore de voir, la forme actuelle des équipes ne veut pas dire grand chose en soi je pense Même si Manchester United actuellement c'est pas la folie Ok, nous peut-être pas non plus Mais en soi vraiment United il y a quand même un problème de jeu Je vous avoue que je n'ai pas eu l'occasion de regarder beaucoup de matchs de United Mais effectivement de ce qu'on entend, de ce qu'on voit un petit peu C'est que ça accroche pas trop Vous avez Eric Ten Hag qui est arrivé cette saison là Coach que tout le monde, enfin que tout le monde, que la plupart des supporters au final du Barça Voulaient à la place de Xavi mine de rien Enfin c'était pas mon cas personnellement mais en tout cas c'est ce qu'on voyait un peu sur les réseaux Ten Hag c'était un peu le favori des supporters Mais voilà, ce qu'il a fait avec l'Ajax et tout c'est exceptionnel Vraiment il a créé un collectif tout ça Il a fait aller loin cette équipe de l'Ajax en Ligue des Champions, vous le savez bien Juste en demi-finale Mais cette saison c'est un peu plus difficile pour lui Même s'il a essayé un peu de recréer l'Ajax à United Ça joue pas pareil Évidemment il retrouve aussi un Ronaldo Forcément c'est un peu le truc aussi Le gros choc La grosse histoire de ce tirage là C'est évidemment le retour de Ronaldo au Camp Nou Tout ça, l'accueil j'ai envie de dire Ça va être sympa, en vrai ça va être sympa Je suis content de ce tirage moi personnellement C'était le tirage que je voulais voir le plus on va dire C'est pas le plus facile En soi si j'avais voulu une équipe facile J'aurais voulu une équipe de Ligue 1 Ou l'équipe de Mid-Giland Je sais pas comment ça se prononce Un truc dans le genre Ou l'Union Berlin même Tu vois un truc dans le genre Mais là c'est une belle affiche quand même C'est une belle affiche On est en Lille Europol De toute façon si on veut gagner cette compétition Je veux dire on ne doit pas avoir peur de Manchester United Mais franchement ça va être un beau match Ça va être un beau match Retour de Ronaldo au Camp Nou Donc l'accueil ça va être sûrement peut-être Le dernier match de sa carrière au Camp Nou Donc il faudra faire un truc Il faudra qu'il fasse un petit discours Comme Piqué qui pleure Je suis désolé Pendant des années je me suis fait martyriser Par le Barça Merci à tous de m'avoir sifflé Ça fait plaisir Non mais franchement c'est un beau match C'est un beau match Donc comme je l'ai dit La forme des équipes Forcément actuellement Elle est en faveur du Barça Je veux dire on est un peu plus en forme On a l'air plus en forme que United Comme je l'ai dit Avec Ten Hag Ça n'a pas l'air de vraiment de coller Il y a des joueurs qui s'adaptent bien au projet Il y a des bons joueurs Ça joue bien quand même à United Mais par séquence On l'a vu En début de saison En pré-saison Par séquence Ça jouait vraiment bien Il y avait des séquences de jeu Qui étaient au top Le problème c'est que j'ai l'impression Qu'il y a ce truc autour de Ronaldo Qui fait que Bah t'es obligé de mettre Ronaldo Voilà c'est le buteur de l'équipe La star de l'équipe Et pourtant ça a l'air d'être plus un poids Que autre chose Alors je ne veux pas attaquer Ronaldo Ou les fans de Christian Quand je dis ça Calmez vous ceux qui Les madrilènes qui regardent cette vidéo Mais ce n'est pas une attaque En soi vraiment Il y a beaucoup même de supporters De Manchester United Qui pensent quand même Un peu comme ça aussi C'est que Ronaldo C'est un peu un poids maintenant Je ne dis pas que c'est un boulet Que voilà Mais je veux dire C'est clair C'est clair que dans son style de jeu Il ne peut pas s'adapter A la façon de jouer de Ten Hag Il faut des joueurs vraiment Qui s'adaptent dans un collectif Il faut que chacun travaille pour l'autre Et tout Et Ronaldo il attend les ballons J'ai l'impression plus qu'autre chose Alors je ne peux pas Trop m'exprimer là dessus non plus Ça serait hypocrite de ma part Parce que je n'ai pas regardé Des matchs entiers de United Et tout ça Je n'ai pas vraiment analysé l'équipe Donc je me permettrais de le faire Quand ce sera le cas Tu vois C'est ce que je me disais ce matin Quand je me suis réveillé Je me suis dit Il faudrait que je regarde Des matchs de United quand même Parce que ça critique beaucoup De Cristiano Ronaldo Comme quoi il est fini Comme quoi machin Mais en soi Moi je me fais mon avis Par rapport à ce que j'entends Et voilà Mais il faudrait que je regarde Les matchs quand même Que je les analyse Et que je vois vraiment L'impact positif ou négatif De Ronaldo dans cette équipe là Mais il y a aussi des bons joueurs Dans cette équipe de United Il y a Eriksen qui est revenu Après son arrêt cardiaque Sur le terrain Tout ça On pensait que sa carrière Était finie Au final Il arrive à Manchester United Et il fait vraiment des choses bien Franchement C'est plutôt encourageant Ils ont acheté quand même Casemiro Ils ont acheté pas mal de joueurs United Ils ont refait leur équipe là Ils ont acheté Casemiro Du Real Donc ça sera aussi le retour De cette tête De Casemiro Au Camp Nou Occasion une dernière fois De découper les joueurs du Barça Casemiro au passage Ils ont aussi acheté Lissandro Martinez Qui moi était mon favori Cet été Quand tout ça parlait De Jules Koundé Tout ça Moi j'étais plus pour Lissandro Martinez Je vous avoue J'avais une préférence pour lui Maintenant il est à United Il fait des bonnes choses aussi Donc on va voir On va voir Regardez le Barça aussi Il y avait des rumeurs Comme quoi ils voulaient aussi Diogo Dalot Le portugais L'arrière droit Là on va les affronter On va l'affronter aussi Donc voilà On va voir Il y avait des pistes comme ça Du Barça Que le Barça voulait Après voilà Comme je l'ai dit United en ce moment C'est pas la folie Même les Rashford Et tout ça Qui étaient chauds avant Le sont un peu moins maintenant Rashford Tout ça c'est plus trop On n'entend plus parler Jadon Sancho aussi Est-ce qu'il joue encore au foot ? C'était la pépite du football anglais On n'entend plus du tout parler Donc c'est assez spécial Ce qui se passe à United C'est une reconstruction totale De toute façon Vous savez que le club de Manchester Ça fait quand même des années Que c'est pas une dinguerie Je veux dire Depuis le départ de Sir Alex Le Sir Alex Ferguson Qui est la légende Celui qui a fait que Manchester United Est devenu Manchester United aussi quand même Il fait une grande partie dans cette histoire là Depuis qu'il est plus là Evidemment ça a bien changé United Ils gagnent plus le trophée Qu'ils avaient avant Tout ça Donc à voir Ça sera quand même un match intéressant Comme je l'ai dit Nous on est plutôt On va dire en forme vite fait Je veux dire On a eu une période de moins bien Avec beaucoup de blessés Et tout ça évidemment Comme je l'ai dit Ce match là il est en février Donc les choses ont encore le temps de changer J'espère qu'on n'aura pas d'autres blessés D'ici là ou quoi Ça serait con Voilà on pourrait pas se permettre De gagner quoi que ce soit Si on a que des blessés toute la saison United c'est pareil Ça se trouve Il y a le mercato d'hiver Qui va arriver entre temps On sait que Manchester ils ont tendance à pas mal dépenser Dans les mercato Donc on verra Pour le moment on a un petit avantage Je pense L'avantage Barça Pour cette qualif Mais rien n'est joué Tant que le match n'a pas commencé Les gars ça ne veut rien dire Tout ça Donc j'en ferai une vidéo un peu plus Travaillée Où j'analyserai un peu plus Manchester United Parce que là c'était vraiment la réaction à chaud Voilà Donc voilà C'est juste pour donner un peu mon ressenti Mais je suis content de ce match Donc voilà On se retrouve tout à l'heure les gars Pour l'avant match Contre Sasuna D'ici là portez vous bien Passez une très bonne journée Ciao Musique